Gautier Barra Alors, en deux mots, je suis comédien de profession. J'ai toujours réalisé pendant mes études. Après mes études, j'ai monté une boîte de production qui s'appelle Kine 5 Productions. Donc aujourd'hui, je suis à la fois producteur, réalisateur, scénariste et acteur. Ça fait beaucoup. Alors l'envie, c'est assez drôle. Quand j'étais petit, je voulais être marketiste. Je disais même guignoliste à l'époque. C'était guignol et gaffron, j'aimais beaucoup. Je voulais partir sur des études à Charleville-Mézières en tant que lorénétiste. Et au final, ce qui s'est passé, une fois que j'ai attaqué mes études de comédiens. Un soir, j'ai vu le film Dans la peau de John Makovitch. Avec John Makovitch. Je suis allé me coucher avec un bouquin, page blanche, un petit stylo. Je me suis dit que je voulais faire un truc sur les marionnettes. Le film Traite des marionnettes et que ça me fait penser à mon passé. Et en plus de ça, j'ai utilisé un peu la vie de ma mère, qui est infirmière, et qui travaille dans les masques, maisons d'accueil spécialisées pour produire les handicapés, les accidentés de la route et tout. Et du coup, à travers un marionnette, j'ai pu faire passer le message des accidentés de la route et plein d'autres gens comme ça qui perdent l'usage de leur voix après un accident. Donc c'est très métaphorique. Il est sorti il y a très longtemps, c'était à la fin de mes études de cinéma que j'ai créé ce film-là. C'était mon premier film en tant que réalisateur à temps plein. Je voulais pas être acteur, je voulais rien faire d'autre. Juste réaliser pour voir si j'étais capable de réaliser un film. Et en fait, il est rentré en festival que depuis 2022. Donc cette année. Et il fait son parcours, il a déjà été primé à droite à gauche. Le Redmond Gear World nous a primé pour la première fin, nous a donné une honorable mention sur le scénario. Donc je suis très très fier parce que j'en ai expliqué un peu, j'en ai parlé 2-3 mots cette semaine, juste avant l'arrivée du festival. Parce que je suis un grand dyslexique. Et pour moi, être primé sur un scénario, c'est une revanche sur beaucoup de gens. Alors on a un court-métrage qui change un peu de genre. Il s'appelle Le monstre de la vallée. Qui est un court-métrage qui se tourne en Haute-Savoie. Et pendant le confinement, j'ai fini d'écrire mon deuxième long-métrage. Qui s'appelle Ra, pas de pays sans paysans. Qui traite beaucoup de la terre. J'aime beaucoup les choses un peu poétiques et qui touchent l'humain. Et du coup, voilà, je suis reparti là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada